Je ne me fais aucune illusion et je fais attention au régime. Et puis je vous parle en me tenant droit, j'essaye. Donc je prépare autre chose, je vous y inviterai, qui est à la fois moderne aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui et qui s'est passé hier. Alors j'essaie de faire quelque chose en noir et blanc, en couleur, au cinéma et au théâtre, en même temps, dans le même lieu. Pour faire vraiment voir qu'on est un peu, et il est temps pour réconcilier la planète, de se mettre à la disposition de ceux qui espèrent, de ceux qui croient, de ceux qui souffrent, de ceux qui croient à autre chose, c'est-à-dire à l'amour, aux autres, à la chance, au travail. Et je suis très ému quand je vous vois, parce que ça me rappelle un million de discours que j'ai dû faire dès l'âge de 8 ans. Voilà. Parce que j'ai commencé ce métier il y a des siècles. J'habitais avec mes parents, rue de Bougirard, dans un grenier. J'allais à l'école communale. Mon père écrivait des symphonies, des concertos, des ballets. Plus tard, une centaine de films. Extraordinaire musicien, tard et tout. Et ma mère avait été aussi comédienne, russe, ce qui fait que je parle la langue. Et moi, je suis né à Paris. Et j'aime la France à la folie. Donc, j'ai navigué dans beaucoup de pensionnats. Et moi, je suis né à Paris.